Bonjour, je m'appelle Sylvie Tifo de l'entreprise de formation Possible, Impossible, etc. Le coronavirus, c'est contagieux, mais le gros bon sens, ça ne l'est pas. Il y a deux semaines, le Québec a été catapulté en télétravail, puis ça fait émerger maintenant des nouveaux problèmes. Peut-être que vous pensez que vous devriez être rendus maintenant en gestion de production, mais là, vous êtes encore en mode de gestion de crise. Peut-être aussi que vous ne savez pas quoi répondre à vos employés quand vous leur dites qu'il faudrait qu'ils rappellent les clients et ils vous disent « bien, je n'ai rien de nouveau à leur dire », puis pour vous, c'est juste du gros bon sens, vous ne savez même pas comment commencer à leur expliquer qu'est-ce qu'ils devraient commencer par faire. La gestion de la performance à distance, ça exige qu'on comprenne comment les gens pensent, pas seulement comprendre ce qu'ils font. Puis bâtir puis maintenir la confiance à distance, ça n'arrive jamais, jamais par accident. Bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce qui est pour vous du gros bon sens, ça ne va pas sauter par osmose de votre tête à celle de vos employés, ni à celle de vos patrons, ni à celle de vos clients. Ça va demander de la formation, puis dans ce cas-ci, de la formation virtuelle. Alors nous, ce qu'on a préparé pour vous, ce qui va être disponible à partir du 21 avril, c'est une classe virtuelle, un webinaire dans lequel il va y avoir tout ce qui est possible de dire en 20 minutes sur la manière particulière de gérer à distance, dans l'organisation du travail, dans la communication, dans les réunions, ce qui est particulier à la gestion à distance, au travail virtuel, et surtout qui va être immédiatement applicable dès que vous allez avoir fini de regarder le séminaire. Si ça vous intéresse, et c'est gratuit, c'est tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton en bas du vidéo qui dit « oui, je vais participer au webinaire ». Et comme le premier ministre Legault, le 6 avril, a rendu disponible 100 000 $ de subventions aux entreprises pour la formation, j'ai inclus dans le courriel un lien qui vous mène à la démarche à suivre pour les programmes de formation. J'espère vous voir le 21 avril pour la classe de 20 minutes, puis en attendant, rappelez-vous que le coronavirus, c'est contagieux, mais pas le gros bon sens. Bon courage, à bientôt.